Musique Je suis Véronique Poisson, anciennement prof d'anglais et qui est décidée de me lancer dans une nouvelle carrière de One Woman Show Girl après être passée par le métier de psychothérapeute que j'exerce encore et qui nourrit mes spectacles. Mon premier spectacle c'est Autopsie des parents. Autopsie des parents, comme son nom l'indique, je décortique la parentalité. Le but c'est quand vous venez voir ce spectacle, vous riez, vous apprenez des choses et vous sortez déculpabilisé totalement en tant que parent. Et on a besoin de ça aujourd'hui parce que je trouve qu'on est dans une performance. Dans tout domaine, on doit être efficace, performant, magnifique, formidable. C'est bien un peu de se remettre en question gentiment et d'arrêter de se flageller. Je vous propose tout de suite de découvrir un extrait du premier spectacle qui va parler à beaucoup d'entre vous concernant leurs adolescents. Je vous laisse le découvrir. La dote d'aujourd'hui, c'est Yeti. C'est la dote d'aujourd'hui, il fait un truc bizarre quand il se déplace, il fait comme ça. Il a le poids du monde sur les épaules, là. Euh, j'ai faim. Radeau est un Yeti et il a aussi toujours à peu près le même langage, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, il se dégonfle. Vous demandez n'importe quand un dote d'aujourd'hui ? Ça lave-t-on, il ne faut pas qu'on se dégonfle, hein ? S'il te plaît, mon chéri... Parce qu'on est dans l'éducation positive. S'il te plaît, mon chéri, tu peux bien vider le lave-vaisselle, s'il te plaît ? Et là où on perd, c'est quand on lui dit « Oui, ben si c'est pour le faire avec autant de volonté, je vais le faire moi-même ! » Et là, le Yeti... Mais en même temps, est-ce que nous, quand on voit qu'il faut débarrasser le lave-vaisselle, on est comme ça, hein ? « Oh ! Je vais débarrasser le lave-vaisselle ! J'adore ! » « Vous savez ce qu'on fait, nous ? » « On arrive ? » « Perdre ! » « Il va bientôt rentrer ! » Suite au succès de ce premier spectacle, on m'en a demandé un autre en me disant « Est-ce que vous n'avez pas écrit sur le couple ? » Alors je m'y suis mise et j'ai écrit Autopsie du couple l'année dernière que j'ai aussi commencé à jouer un peu partout en France. Donc voilà, j'ai eu la chance de monter mes spectacles, de les écrire, de les mettre en scène, de trouver des salles et de tourner dans toute la France comme ça, toute seule. Voilà, donc c'est mon petit message d'espoir. On peut tout faire, il suffit d'y croire et de prendre du plaisir. Et donc j'ai hâte de vous retrouver en 2021 pour mes spectacles et peut-être un troisième en 2022 sur Autopsie du confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada